Bonjour à tous, merci pour votre présence. Alors moi je suis Astrid Chevance, je suis une ancienne élève de l'école normale, je suis agrégée d'histoire, j'ai fait des types de sciences sociales et puis ensuite j'ai bifurqué vers la médecine. Je suis devenue psychiatre, j'ai fait un doctorat en santé publique en me spécialisant en épidémiologie clinique et notamment dans l'évaluation des traitements, c'est-à-dire comment on vérifie qu'un traitement est efficace et sûr avant de le prescrire. Et puis du coup j'ai rencontré Elodie l'année dernière, elle est venue faire un stage d'observation dans le service de psychiatrie dans lequel je travaillais cet été et puis elle m'a invitée du coup à cette conférence. Alors j'ai un PowerPoint qui est en anglais, n'hésitez pas à garder les questions, je vais essayer d'être claire, en général j'enseigne ce type de cours à la fac, à des étudiants de médecine de troisième, quatrième, cinquième année, ça devrait le faire je pense. Alors l'idée de cette présentation c'est de vous expliquer comment on évalue les traitements de la psychiatrie, que ce soit des médicaments, des psychothérapies, de la neurostimulation et pourquoi c'est important de le faire. Et puis voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt, ce qui est assez important dans mon domaine évidemment. Alors déjà un petit mot sur qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie clinique et puis qu'est-ce que c'est l'evidence-based médecine, vous devez en entendre parler souvent, notamment pas mal de critiques autour de cette façon en fait de pratiquer la médecine. Donc on va essayer de mettre au clair ces concepts qu'en fait peu de gens connaissent et maîtrisent. Alors l'idée de l'evidence-based médecine c'était de se dire comment on fait pour améliorer les prises de décisions médicales, donc les prises de décisions médicales il y en a plusieurs sortes, décider d'un diagnostic, décider d'un prognostic et décider du traitement, de l'intervention thérapeutique en général. En fait ce sont de vraies prises de décisions et du coup l'histoire de la médecine depuis les années 60-70 c'est comment on prend ces décisions et comment on fait pour améliorer cette prise de décision. Alors il y a eu des sociologues qui s'en sont emparés, par exemple il y a Aaron Securel qui avait écrit le raisonnement médical dans les années 70, mais il y a aussi les épidémiologistes, les médecins qui ont réfléchi à ce sujet et notamment des médecins qui ont fondé ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique et ils la définissent comme étant une science clinique qui produit du matériel, de la connaissance pour orienter et supporter les prises de décisions médicales, donc diagnostiques, prognostiques ou thérapeutiques. Alors rapidement l'histoire de l'épidémiologie clinique, le mot apparaît en fin des années 30 à IEL avec un infectiologue qui s'appelle John Paul et qui dit évidemment les étudiants de médecine doivent apprendre auprès du lit du malade, mais avant de prendre des décisions, d'améliorer leur prise de décision, il faut qu'ils puissent s'en éloigner et qu'ils puissent avoir aussi un support de connaissances généralisables et que leurs décisions ne soient pas juste prises dans l'interaction immédiate, notamment lorsque cette interaction immédiate dépend fortement des affects de la personne. Et puis, ça disparaît évidemment un peu des préoccupations immédiates avec la seconde guerre mondiale, mais Alvin Feinstein, toujours à IEL, aussi un néphrologue et qui faisait un café à l'internat d'infectiologie, il reprend ce concept, il pose des définitions et il ouvre un champ en disant que l'épidémiologie clinique, c'est donc une science clinico-statistique qui étudie les populations malades, là où l'épidémiologie étudie la population en général, pas que les populations cliniques, c'est-à-dire les populations qui ont été diagnostiquées. Et donc, l'idée, c'est de voir comment évolue la maladie avant et surtout après le traitement. C'était vraiment des choses qui étaient très, très peu faites, de se poser la question est-ce que les traitements qu'on donne améliorent vraiment la santé des personnes ou au contraire pourraient augmenter la mortalité ou de dégrader leur qualité de vie. Dans les années 80, il y a un programme d'enseignement qui est développé toujours à Hegel et à Compré de Josué. Le premier manuel sort en 82. Et puis, dans les années 90, l'épidémiologie clinique oriente son activité vers vraiment le bien-être des patients. C'est quelque chose qui paraît un peu évident maintenant, heureusement. Mais voilà, la finalité, c'est d'améliorer la santé des personnes et la santé des personnes définie par elle-même. Le terme de evidence-based medicine, lui, est forgé au début des années 90, donc c'est une histoire assez récente, par David Sackett, qui est aussi un des élèves de Feinstein. Et donc, il définit l'evidence-based medicine à partir de l'épidémiologie clinique. Il maintient, donc on voit dans cet extrait qui date de 70, donc ça, c'était vraiment sur l'épidémiologie clinique. L'idée que celui qui fait l'épidémiologie clinique, ce n'est pas un scientifique qui est enfermé dans un laboratoire, mais c'est quelqu'un qui continue « Continues to provide direct patient care ». Donc, il a un contact régulier avec les malades en tant que praticien. Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est d'ancrer les problématiques de recherche, donc les questions de recherche, les mesures d'efficacité dans les besoins cliniques qui sont dictés par les patients. Et donc, l'evidence-based medicine, là, c'est le papier de 96 dans le British Medical Journal. Donc, c'est un trépied. D'abord, les évidences scientifiques. Alors, je dis d'abord, mais en vrai, il n'y a pas de hiérarchie. Les trois sont égalités. Donc, l'épreuve scientifique. Le jugement clinique du praticien qui est fondé sur son expérience de la médecine et sur la transmission d'un savoir par les pairs. Et les valeurs et les préférences des patients. Donc, ça, ce sont des termes très, très anglo-saxons. Et en gros, c'est prendre en compte la perspective des patients dans la clinique. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte d'hypertrophie du rond rouge immédiatement après, puisqu'en fait, les scientifiques se sont saisis immédiatement de l'evidence-based medicine et ont justifié leur activité scientifique par l'evidence-based medicine, au risque, justement, de réduire l'evidence-based medicine, c'est-à-dire une pratique médicale, et non pas une science, à uniquement cette dimension-là, ce rond rouge, avec un sous-développement du coup, du rond jaune et du rond bleu. Donc, depuis la fin des années 2000, on est en train de rattraper, y compris d'un point de vue activité scientifique, la prise en compte des valeurs et des préférences des patients, mais donc, à la fois en science et en clinique, et encore de nos jours, ce clinical judgment, il a du mal à être investigué et opérationnalisé pour l'evidence-based medicine. Et quand on lit souvent, voilà, dans le discours, notamment des détracteurs de l'evidence-based medicine, la plupart du temps, c'est des gens qui réduisent l'evidence-based medicine au relevant scientific evidence, et donc, ils oublient la composante essentielle de l'activité clinique et de la relation aux patients qui fait partie de la définition même des cliniques cliniques et de l'evidence-based medicine. Donc, il s'agit juste, en fait, de faire un rattrapage historique en termes d'investissement scientifique et clinique sur le rond jaune et le rond bleu. C'est ce à quoi nous travaillons dans notre unité. Donc là, je vais vous donner des extraits, en fait, du discours de sa quête sur ce qu'est l'evidence-based medicine, et c'est une méthode de prise de décision. Donc, en fait, le clinicien, il est en relation avec ses patients au jour le jour, il doit prendre des décisions diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques, il doit convertir les informations de sa pratique en questions qui puissent être répondues, donc ça, c'est vraiment la première étape de la problématisation scientifique, il doit, à partir de ces questions répondables, si je veux dire, collecter les meilleures données scientifiques, et ensuite, il doit évaluer ces données et la validité de ces données et leur utilité par rapport à son contexte à lui de prise de décision, puis les intégrer dans sa pratique, et enfin, évaluer ce qu'a permis cette prise de décision pour savoir s'il faut recommencer. Donc, vous voyez, en fait, c'est une méthode individuelle, mais qui, à mesure des années, est devenue aussi une méthode collective. Donc, il y a maintenant un champ qui s'appelle l'évidence synthésiste, donc la synthèse des preuves qui permet justement d'économiser du temps aux cliniciens qui n'ont plus forcément eux-mêmes à collecter toutes les connaissances et en faire la synthèse. Donc, c'est par exemple faire des revues systématiques ou des mécanalyses, notamment dans un contexte où il y a une explosion des données disponibles. Il y a aussi des groupements scientifiques et des experts qui évaluent la validité et l'utilité et qui produisent du coup des recommandations de pratiques cliniques à partir du coup de la transformation des questions, de la synthèse d'évidence et qui le confrontent au contexte clinique. Donc voilà, ce sont des sociétés comme des sociétés et savantes qui font des recommandations pour la planète clinique d'utilisation de tel ou tel outil diagnostique ou d'utilisation de tel ou tel traitement. Et ensuite, il y a des sociétés, enfin des institutions dans chaque pays comme par exemple la HAS en France, la Haute Autorité de Santé qui vont, à partir de ces guidelines scientifiques et expertes, intégrer ces recommandations à la pratique clinique en entendant des recommandations locales qui se représentent parfois des contraintes médico-légales pour les cliniciens d'un pays donné. Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est de dire que l'évidence-based médecine, même s'il y a plein d'outils à disposition, mais que ça ne transforme pas la médecine comme un cookbook, c'est-à-dire où on pourrait facilement remplacer les médecins par des chatbots ou par des algorithmes de décision. l'idée, c'est que justement, pour pouvoir inclure la perspective des patients et le jugement clinique qui permet justement d'adapter au mieux théoriquement les connaissances à un terrain local, il faut garder les trois pieds de la définition d'évidence-based médecine et pas seulement garder le côté top-down les recommandations à utiliser en pratique clinique. Et ce socle de recommandations permet d'avoir un référentiel et un minimum exigible des cliniciens. Alors, je vais passer maintenant dans cette hiérarchisation des preuves, des niveaux de connaissances. On va s'intéresser particulièrement à l'évaluation thérapeutique parce que c'est mon champ. Il y a des champs complets sur comment on développe des outils diagnostiques et comment on évalue leur validité mais aussi leur utilité clinique parce que parfois, ça ne rend pas service aux gens de les diagnostiquer en réalité. Il y a aussi un champ entier qui sert à fabriquer des scores chronotiques ce qui permet justement notamment de trier les patients à l'hôpital par ordre de priorité, de hiérarchiser les traitements dans des contextes à ressources contraintes, etc. Et donc moi, je m'occupe de comment on évalue l'efficacité des interventions thérapeutiques quelles qu'elles soient et on va s'intéresser plus précisément aux essais contrôlés randomisés qui sont très souvent caricaturés mais je vais faire l'advocatie de ces outils qui permettent tout de même de donner un excellent niveau de preuve par rapport à l'utilité d'une intervention et surtout à défaut de démontrer une efficacité, ils peuvent au moins éviter de nuire parce que c'est quand même très important avant de répandre une thérapeutique, de donner accès voire de la rembourser, de pouvoir prédire quels vont être les effets indésirables et quels sont les bénéfices attendus. Alors pourquoi ces essais contrôlés randomisés sont importants ? C'est parce que la médecine est pavée d'histoires d'horreur où en fait les médecins en pratique courante prescrivent des soins en vraiment en ayant l'impression ou l'envie ou la conviction surtout, c'est ça qui est le plus dangereux, de sauver des vies alors qu'en fait c'est très exemple de thérapie en fait qui soit tuait les gens soit ne changeait rien à leurs pronostics soit faisait perdre du temps par rapport à un traitement qui aurait été plus efficace. Donc c'est pas du tout des exceptions. Souvent en tant que médecin on est vraiment pris dans des relations affectives avec les patients, on a ce qu'on appelle les yeux de la foi, on a envie que ça marche, les effets placebo sont vraiment perçus et vécus donc chez les soignants et chez les patients sont très forts et donc il faut réfléchir à une échelle populationnelle pour voir si prescrire tel ou tel traitement s'ouvre vraiment des vies ou non. Donc là il y a un exemple c'est typiquement les oestrogènes dans le syndrome de ménopause donc voilà dans les années 80-90 on prescrivait énormément les oestrogènes dans le traitement symptomatique de la ménopause et en fait on s'est aperçu je n'ai pas assez vite parce que sinon on n'aura pas le temps de voir tout mais faites-moi confiance on a vu qu'en fait ça a augmenté massivement le risque de cancer du sang du cancer colorectal du cancer de l'endromètre des fractures de hanches qu'il y avait eu que ça avait aussi un coût sur la société et il y a plein de gens aussi qui disent on ne peut pas faire des essais cliniques parce que ça coûte trop cher ça prend trop de temps en réalité donc cet essai qui a coûté effectivement cher a permis d'avoir un retour sur investissement si j'ose dire de 37 millions de dollars puisqu'on évite des maladies lourdes avec des traitements coûteux et surtout des décès qui font que les personnes ne travaillent plus ne produisent plus de richesse pour la société alors c'est des arguments qui peuvent être marquantiques mais c'est des arguments qui sont extrêmement importants pour contrer l'idée que ces cliniques coûtent cher et ne rapportent pas enfin voilà juste une dépense nette alors à quoi sert ces essais contrôlés randomisés à répondre à la question est-ce qu'il faut prescrire ce médicament à un patient plutôt que soit lui donner un placebo soit ne rien faire soit prescrire le traitement qui est la référence actuellement ça sert à évaluer les effets indésirables l'acceptabilité les coûts quand ils sont designés aussi spécifiquement pour mesurer les coûts combien de temps peut dur combien de temps dure un traitement comment on l'arrête quelle population spécifique bref ça peut répondre à énormément de questions sur les modalités pratiques aux pratiques d'utilisation d'un traitement alors évidemment il y a différents usages en pratique donc c'est à la fois une production de connaissances il y a des usages effectivement commerciaux puisque par exemple pour qu'un médicament puisse avoir accès au marché il faut qu'il ait réalisé des essais de phase ce qu'on appelle de phase 3 qui ont démontré un bénéfice sur tel ou tel critère de jugement qui sont dictés par la Food and Drugs Administration aux Etats-Unis ou par l'EMA l'European Medicine Agency en Europe donc c'est utilisé par des scientifiques pour produire de la connaissance c'est utilisé par des industries pharmaceutiques ou des industries de fabrication de dispositifs médicaux c'est pas que du médicament pour avoir accès au marché c'est utilisé par les autorités de santé pour faire des politiques de remboursement ou de recommandations pratiques et c'est utilisé aussi évidemment par les patients et par le grand public qui a accès à ces qui peuvent avoir accès à ces études et qui du coup les interprètent aussi d'une certaine manière évidemment tous ces différents usages qui peuvent être concurrents parfois en vont influencer les sujets les objets qui sont investigués il va y avoir des influences sur le type de design sur l'interprétation sur l'utilisation des résultats je donne un exemple en fait l'industrie pharmaceutique finance essentiellement des essais de phase 3 donc ils sont des essais qui en réalité ne sont pas super utiles pour la pratique clinique et c'est plus utile pour la pratique clinique c'est plutôt les essais de phase 4 qui eux sont du coup plutôt financés par des financements de recherche publique et donc du coup qui sont moins nombreux alors que ce sont les plus intéressants pour la pratique clinique commune voici la pyramide d'évidence donc on voit que les essais cliniques sont classés à ce niveau-là d'autres études sont possibles évidemment pour étudier des traitements comme par exemple des essais non randomisés des études de cohorte observationnelle voilà des séries de cas mais en fait elles neutralisent beaucoup moins certains biais notamment les biais de confusion qui sont les plus importants c'est-à-dire que l'effet observé peut être dû dans ces études à d'autres variables que juste la prise du traitement par exemple des comorbidités par exemple une façon de délivrer le traitement alors l'essai contrôlé randomisé permet de neutraliser du fait de la randomisation la plupart des biais de confusion y compris ceux qui sont non identifiés puisque le principe de l'essai contrôlé randomisé c'est d'avoir deux bras qui sont comparables de bout en bout c'est-à-dire où la seule différence c'est la prise du traitement ou non et donc du coup la différence observée entre les deux bras est attribuable à cette unique différence qui est la prise du traitement là où dans les autres études la différence entre les bras peut être due à des différences intrinsèques qui ne sont pas neutralisées du fait de l'absence notamment de randomisation d'aveugles etc. etc. ces essais contrôlés randomisés peuvent être synthétisés combinés dans des méta-analyses qui vont permettre de neutraliser d'autres types d'effets par exemple un effet lieu setting comme on dit d'une certaine équipe une certaine pratique médicale quand les essais sont monocentriques par exemple il y a des débats dans la communauté scientifique pour savoir si c'est plus intéressant de faire un très grand essai randomisé multicentrique d'une cinquantaine de centres qui inclut dix mille patients ou faire une météanalyse de plusieurs petits essais cliniques plus petits essais cliniques par exemple 50 essais cliniques qui enrôlent chacun mille personnes dans 50 centres différents ça fait des débats actuellement pour ce genre de choses pardon donc voilà je vais venir plus en détail sur comment on limite les biais dans l'estimation de l'effet d'un traitement et même il y a trois étapes importantes qui doivent être également respectées pour maintenir cette comparabilité des bras donc premièrement la randomisation c'est-à-dire que les individus se voient affecter un traitement de façon aléatoire ce qui sous-entend que chaque individu doit avoir la même probabilité de recevoir chaque traitement ce qui sous-entend d'un point de vue éthique qu'il faut qu'on ait vraiment ce qu'on appelle l'équipoise c'est-à-dire aucune idée de quel traitement est le meilleur entre les deux puis il y a des arguments pour penser qu'un traitement est meilleur que l'autre alors ce n'est pas éthique de faire un essai contrôlé randomisé en réalité le blinding c'est ce qu'on appelle l'aveugle donc l'aveugle il doit être double le médecin qui délivre le traitement doit être en aveugle du traitement qui délivre la personne qui reçoit le traitement doit être en aveugle du traitement délivré c'est pas toujours possible par exemple dans le cas d'une psychothérapie dans ce cas-là pour essayer quand même de maintenir un certain aveugle c'est celui qui collecte le critère de jugement qui doit être au moins en aveugle parce qu'évidemment dans une psychothérapie celui qui délivre la psychothérapie sait très bien ce qu'il est en train de faire le patient peut être par contre en relatif aveugle ensuite pour maintenir cette comparabilité pareil il faut que dans l'analyse statistique et c'est très important il faut que l'analyse soit faite en intention de traiter ça veut dire que tous les sujets qui ont été randomisés doivent être analysés dans leur bras de randomisation y compris les sujets qui n'ont pas suivi de traitement sont sortis de l'essai auraient reçu mauvais traitement par erreur etc ça ressemble à la vraie vie où il y a plein de quoi comme ça voici les autres facteurs qui peuvent expliquer la réponse à un traitement donc l'effet les caractéristiques des patients par exemple l'âge le genre le type de métabolisme l'histoire naturelle de la maladie globalement beaucoup de maladies humaines évoluent vers une rémission spontanée alors parfois c'est en mois ou en année du coup le traitement vise à réduire ça l'effet placebo la régression à la moyenne ça c'est vraiment un phénomène purement statistique mais important à apprendre en commente le haut de son effet c'est à partir du moment que vous êtes dans un essai clinique du coup vous suivez mieux votre traitement vous prenez plus soin à votre santé et ça va vous aider à guérir en soi des traitements concomitants des mesures d'erreur et nous on cherche à neutraliser tout ça grâce au design pour mesurer l'effet du traitement on vous ai parlé de l'éthilipoise c'est à dire il faut qu'il y ait l'incertitude sur l'effet du traitement évalué c'est vraiment une condition éthique importante et puis chaque patient doit être candidat également au deux traitements c'est à dire qu'il ne doit pas avoir de contre-indication en l'un de votre traitement en général c'est un critère d'exclusion de la personne alors il y a plusieurs façons de faire des essais ça dépend là je ne me place vraiment pas du point de vue de l'industrie mais du point de vue des chercheurs ça dépend de la question de recherche à laquelle on essaie de répondre globalement on distingue les essais explicatifs des essais pragmatiques les essais explicatifs comme leur nom indique ils vont essayer de comprendre réellement l'effet du traitement c'est vraiment des questions un peu de pharmacos de pharmacos cinétiques quel est l'effet pur par exemple de tel antidépresseur dans la dépression donc l'idée c'est de créer une espèce d'environnement idéal où on a des patients qui ont une dépression sans comorbidité ce qui arrive très rarement dans la vie c'est-à-dire il n'a pas d'addiction concomitante il n'a pas de trouble de personnalité sous-jacent il n'a pas déjà fait 15 000 de traitement et on donne à chacun la même dose à la même heure de façon super standardisée et là on se dit cette molécule-là à la fin elle a tel effet sur la personne on peut aussi collecter des données de logique comme des données d'IRM voilà mais alors ça en réalité c'est pas hyper intéressant pour un clinicien ce qui est intéressant pour un clinicien c'est de répondre à des questions pragmatiques enfin pour un clinicien et un patient c'est pas de savoir si tel médicament va avoir changé telle structure dans le cerveau c'est plutôt de savoir est-ce que grâce à ce traitement la personne peut vivre chez elle par exemple sortir de l'hôpital est-ce qu'elle a une expérience de vie qui a allongé est-ce qu'elle a une qualité de vie qui s'améliore et donc ces questions pragmatiques c'est pas forcément la question de savoir si tel médicament dans des conditions idéales fonctionne c'est est-ce que tel médicament dans la vie réelle c'est-à-dire dans une vie où les gens oublient leur traitement où tous les médecins n'ont pas le même niveau où on peut avoir des erreurs diagnostiques est-ce que ça va améliorer globalement la santé de la population qui sera exposée à ce traitement donc il y a eu voilà donc ce qui est important en tout cas pour une méthodologiste comme nous c'est de savoir est-ce qu'on essaie de répondre à une question pragmatique ou à une question explicative parce que ça va changer le design donc là par exemple c'est une roue qui permet de savoir plus je dois être pragmatique plus je recrute des patients de façon très peu sélective il faut que les patients ressemblent aux patients de la vie réelle donc je vais accepter tous les patients par exemple qui auront été diagnostiqués comme dépressifs par leur généralisme parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie c'est pas des gens surentraînés au diagnostic de dépression ou prescrits dans l'autodépresseur c'est le médecin généraliste je vais essayer de faire ça dans des settings qui ne sont pas que des hôpitaux universitaires on va avoir une flexibilité dans l'intervention qui est délivrée et dans l'adhésion au traitement certains gens c'est ok s'ils oublient leur traitement on ne va pas les fliquer pour voir s'ils le prennent bien on va mesurer les critères de jugement qui sont des critères qui sont meaningful enfin important pour les patients ces essais pragmatiques ils ont montré leur intérêt c'est une série qui a été faite dans le Lancet en 2014 c'est des essais qui ont montré leur intérêt pour le biennage des populations et en santé publique beaucoup plus que les essais de phase 3 qui ont un intérêt sur l'autorisation de la mise sur le marché c'est à dire que l'essai de phase 3 il sert à montrer à la fois que le traitement ne va pas tuer des gens parce que c'est tous d'accord que c'est mis en dessin médical mais en même temps qu'il peut avoir un effet mais cet effet souvent les critères de jugement qui sont utilisés et le design des essais sont des essais explicatifs c'est à dire oui c'est un antidépresseur sous condition idéale il montre un intérêt sur un critère de jugement voilà de symptômes de tristesse par exemple ou de sommeil mais en réalité ça ne dit rien de comment la personne est capable de vivre parce que vous pouvez améliorer la tristesse mais la personne elle peut quand même rester dépendante de l'hôpital ou elle peut elle-même ne pas se considérer comme guérie elle peut toujours être en arrêt de travail elle peut ne pas être en mesure d'assumer son quotidien d'être autonome vous voyez donc la question des critères de jugement elle est hyper importante alors j'y reviendrai un tout petit peu après mais toujours pour poser un peu le cadre voilà il y a des situations où les techniques ne sont pas critiques c'est à dire quand c'est évident que le traitement fait mieux par exemple on va faire des techniques pour savoir si on peut mettre un parachute quand on saute de la jungle donc c'est un exemple grossier mais c'est réel pour certaines thérapies c'est à dire il y a des antibiotiques il suffit d'avoir on traite 20 patients tous sans traitement tous meurent à 48 heures avec traitement tous meurent à 48 heures on ne va pas attendre d'avoir fait un essai contrôlé en randomisé en double aveugle pendant 12 semaines pour savoir si c'est utile non on y va on reste il y a des situations où les essais cliniques ne sont pas faisables donc ça c'est par exemple si les gens il y a une très mauvaise acceptabilité du traitement ou si effectivement ça demande d'attendre pendant des années d'avoir un critère de jugement voilà donc il faut être raisonnable aussi dans le choix de faire ou non un essai clinique c'est le cas par exemple quand les événements sont extrêmement rares mais il y a toujours moyen de s'arranger pour faire un essai clinique par exemple en utilisant un critère de jugement qui est un proxy je prends un exemple on peut estimer qu'en psychiatrie le suicide c'est un événement qui est rare donc si on fait un essai clinique par exemple sur l'efficacité des antidépresseurs sur le suicide soit il faut faire un essai super large c'est-à-dire avec énormément de patients et sur un temps par exemple 6 mois disons 6 mois 15 000 patients c'est pas infaisable mais ça n'a jamais été fait mais ça devrait être fait à mon avis soit on dit ben voilà on sait qu'un proxy pour le suicide c'est je sais pas la souffrance morale et donc on va mesurer la souffrance morale à 12 semaines on va se dire que si ça diminue à 12 semaines et ben à ce moment-là ça diminuera le suicide donc ça c'est ce qu'on appelle des surrogate outcomes il faut avoir démontré le lien entre le surrogate et l'outcome dur par exemple dans le diabète on mesure la glycémie parce qu'on sait que c'est un proxy intéressant pour des outcomes importants comme devenir aveugle être en insubstance rénale faire un infarctus donc voilà donc ça c'est un papier qui n'a même pas un an il y a des débats actuellement pour justement autour du du coup il y a autour du coup des essais donc il y a des gens qui disent ah il faut arrêter de faire des essais ça coûte trop cher c'est trop compliqué il y a trop de régulation on n'a qu'à prendre des données collectées en routine et faire par exemple des essais enfin faire des études de cohorts tout simplement donc voilà il y a des gens qui disent bah en fait c'est pas un problème de faire des essais c'est un problème justement d'excès de régulation qui augmente les coûts et le temps et donc il faut revoir la régulation des essais mais remplacer les essais par des cohorts sous couvert que ça serait plus facile à faire et moins cher en fait c'est pas éthique parce que c'est exposer des gens à des traitements qui sont potentiellement dangereux ou inutiles donc voilà ce sont des débats extrêmement actuels alors je vais vous dire quelques mots des traitements en psychiatrie et notamment en prenant l'exemple de la dépression donc la dépression c'est vraiment un domaine à la fois clinique et scientifique la dépression c'est si pourtant la population mondiale on estime que c'est à peu près près d'une personne sur cinq qui va faire une dépression au cours de sa vie et c'est une personne sur dix qui consulte en médecine générale pour une dépression c'est aussi la troisième cause de handicap au monde donc vraiment on se rend bien compte que c'est un problème de santé publique au sens propre évidemment tout le monde a tendance à dire que sa maladie est un problème de santé publique et pour le coup pour la dépression c'est très indiscutable il y a une diversité de traitements il y a vraiment énormément de traitements disponibles donc tout un tas de médicaments des antidépresseurs des timorégulateurs des traitements hormonaux des antipsychotiques des psychostimulants voilà on peut on peut prescrire un peu tout pour la dépression évidemment tout n'est pas recommandé parce que tout n'a pas été testé proprement dans nos essais qu'il y a maintenant beaucoup de neurostimulations donc invasives soit stimulation du nerveux donc ces dispositifs internes les ECT les PDCS les RTMS il y a au moins 87 psychothérapies différentes enfin programmes de psychothérapies différentes qui ont été développés et puis il y a tout ce qu'on appelle médecine alternative et complémentaire vous avez l'exercice physique la luminothérapie bref il y a un panel énorme et quand on est médecin ou patient on se dit par quoi je commence qu'est-ce que j'essaye qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas donc il y a énormément d'essais cliniques qui ont été conduits sur les antidépresseurs depuis les années 60 alors évidemment la qualité des essais des années 60 n'est plus du tout la même que ceux de nos jours mais globalement on peut considérer qu'il y a quand même de près 500 essais intéressants sur les antidépresseurs le problème de ces essais c'est qu'ils comparent toujours les médicaments de la même famille entre eux ça c'est pas hyper intéressant il y a des critiques mais bon ça c'est pas propre sur comment on maintient un aveugle parce qu'il y a certains médicaments qui ont des effets secondaires donc évidemment quand on est contre le placebo c'est mieux de faire des placebo actifs c'est-à-dire qu'ils donnent les effets secondaires sans donner les bénéfices pour éviter de lever l'aveugle en cours d'évaluation l'évaluation des effets indésirables elle n'a pas toujours été très bien faite parce qu'à une époque c'était pas la priorité parce que tant que c'était pas des effets secondaires sévérissimes de type décès hospitalisation etc il y avait une intention moindre qui était portée maintenant on fait beaucoup plus attention à la qualité de vie parce qu'on se dit effectivement le gain grâce à l'antidépresseur il peut être contrebalancé par des effets secondaires de type nausée, insomnie qui sont tout aussi délétères que les symptômes de la dépression et puis la difficulté à interpréter ces essais donc voilà j'ai publié un papier récemment dans le lanceur de psychiatrie sur tous ces sujets et surtout j'ai proposé donc voici un tableau que j'avais fait des façons d'améliorer ces essais donc une façon d'améliorer ces essais tout d'abord c'est de mieux définir les questions de recherche notamment d'orienter les essais vers des questions de recherche qui sont pragmatiques et donc ça c'est une liste de questions de recherche pragmatiques qui ont été définies par des groupes de patients au sein de la Jameson Alliance donc c'est des questions qui sont actuellement non répondues même si ça peut paraître un peu hallucinant c'est-à-dire par exemple comment on prévient la rechute d'une dépression voilà la durée d'un antidépresseur c'est quelque chose à laquelle on a du mal à répondre en fait est-ce qu'il faut garder un antidépresseur 6 mois, 1 an, 2 ans donc c'est pas bien répondre à cette question parce qu'on a finalement assez peu de données donc voilà il faut aussi promouvoir du coup des essais dont le design est pragmatique c'est-à-dire qu'il n'inclut pas seulement des populations idéales de déprimés qui en fait n'existent pas telles quelles donc c'est-à-dire que les résultats des essais classiques de phase 3 sur les antidépresseurs sont assez peu ou assez mal généralisables à la population clinique qu'on peut rencontrer et utiliser des essais pardon utiliser des critères de jugement qui soient des critères de jugement intéressants pour les patients alors ça c'est vraiment mon sous-domaine d'expertise donc l'intérêt pour les critères de jugement en psychiatrie c'est que pour l'instant on utilise des échelles composites qui mélangent un peu les torchons et les serviettes c'est bien que du coup les résultats sont assez peu interprétables par exemple on utilise l'échelle d'Hamilton qui a été développée pour le premier essai clinique des antidépresseurs et c'est une échelle à 17 critères dedans vous avez trois critères sur le sommeil un critère sur le suicide deux critères sur le mal de vente un critère sur le mal de tête et tous les items sont pondérés de la même manière en réalité donc à la fin quand vous faites votre essai vous avez un score agrégé on vous montre une augmentation enfin une diminution du score donc du coup un bénéfice de l'antidépresseur au détriment du placebo mais qui n'est pas énorme et en fait vous ne savez pas sur quelle dimension ça a pu agir donc c'est pour ça que les essais de l'antidépresseur sont assez critiqués c'est du fait de la difficulté à interpréter ces résultats les critères de jugement ils sont essentiels parce que c'est vraiment sur eux qu'est fondée toute l'architecture de l'essai clinique déjà c'est eux qui répondent à la question de recherche c'est eux qui vont évaluer le bénéfice c'est la balance bénéfice risque c'est sur eux qu'on calcule le nombre de sujets minimum à inclure dans l'étude et donc du coup assurer la validité statistique en fait la conclusion statistique de l'essai clinique on va pouvoir conclure à la supériorité ou à la non-infériorité et ça a une implication majeure puisque justement les organes de régulation comme la FDA ou l'IMA et bien dictent ces critères de jugement et comme l'inertie dans le champ scientifique elle est forte en réalité on ne fait que reproduire les mêmes critères de jugement depuis les années 80 au moins sans se poser la question de finalement est-ce que ça produit une science et des connaissances qui sont si utiles que ça pour la clinique ma réponse c'est non et c'est ce que je défends dans mes différents travaux de recherche alors je vais bientôt m'arrêter juste pour vous démontrer ce que c'est qu'un critère de jugement donc par exemple cette fameuse échelle d'Hamilton donc vous avez censé mesurer la rémission de la dépression avec un score agrégé qui mélange des dimensions différentes en réalité ça c'est un collègue avec qui je travaille souvent montre que les sept principales échelles de dépression mesurent des choses extrêmement différentes bien qu'elles disent mesurer la dépression vous voyez qu'en fait les items en commun sont représentés sur ce cadran-là certaines échelles mesurent des dimensions uniques voilà donc il existe à peu près 280 échelles de dépression par exemple 20% d'entre elles ne mesurent pas la tristesse alors que c'est un critère diagnostique important et en fait il y a une grande hétérogénéité dans ce qui est mesuré c'est-à-dire que d'un essai à l'autre on va avoir du mal aussi à comparer les résultats des essais à faire des méta-analyses sans parler évidemment des propriétés psychométriques qui sont plus souvent pas terribles voilà alors on peut laisser la on peut on peut améliorer en fait à partir de ce qui existe déjà il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle évidemment on peut peut-être améliorer la façon dont on calcule les résultats donc il y a un indice qui est intéressant qui est la minimale clinically important difference ce type d'échelle agrégée donc c'est à partir de combien de points de l'échelle d'adminton il y a vraiment un effet ressenti chez le patient ou perçu chez le clinicien donc là il y a tout un tas de débats il y a des gens qui disent que c'est trois points d'autres qui disent que c'est cinq si c'est trois points alors on peut considérer que les antidépresseurs sont efficaces si c'est cinq ou sept voire même certains auteurs disent être à ce moment-là les essais cliniques montent une différence de trois à quatre points donc ça voudrait dire que les antidépresseurs ne sont pas ne sont pas utiles alors là il y a une réponse qui est importante c'est de dire que les essais cliniques en réalité n'étudient pas la pertinence individuelle de l'antidépresseur mais étudient une pertinence populationnelle puisqu'en fait ce qu'on mesure dans un essai clinique c'est la différence d'effet moyen entre deux bras de population et donc on n'a pas les essais cliniques ne nous permettent pas de prédire la réponse d'un traitement chez un individu donné vous entendez beaucoup parler de personnaliser médecine etc en réalité c'est personnaliser ça reste un peu au sens populationnel ça veut dire mieux caractériser la réponse en fonction de sous-groupes sous-groupes de gens sous-groupes d'âge sous-groupes déterminés par des biomarqueurs par exemple en cancer tel biomarqueur des personnes qui ont tel biomarqueur vont mieux répondre à tel traitement donc on va conduire des essais des analyses sous-groupes dans ce type de traitement et probablement on va plutôt prescrire le traitement dans tel type de sous-groupes donc voilà vous voyez énormément de débats encore sur comment on optimise les essais cliniques et notamment leur applicabilité et leur utilité pour la pratique clinique moi mon champ de recherche c'est comment on intègre la perspective des patients dans les essais cliniques à la fois en termes de définition de la question de recherche en termes de participation de la détermination du meilleur design et surtout en termes de détermination des critères de jugement qui doivent être mesurés donc je travaille au développement de ce qu'on appelle un core outcome set pour la dépression c'est-à-dire un ensemble de critères de jugement qui doit être mesuré comme un minimum dans tous les essais pour permettre leur comparabilité et leur combinaison dans des méta-analyses notamment et en fait je fais donc des sciences participatives ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation donc de voilà je fais des sciences participatives en recherche clinique et en particulier dans les essais cliniques pour savoir qu'est-ce qu'on va mesurer pour avoir des résultats qui soient rapidement implémentables dans la pratique clinique parce qu'ils sont intéressants pour les patients et pour les cliniciens un calculat et 6 3 6